Il y a deux volets dans la décision. Il y a le volet des responsabilités, c'est-à-dire que les États membres doivent rétablir les équilibres macroéconomiques et budgétaires d'une façon grave humaine pour certains, d'une façon plus poussée pour d'autres, en tenant compte de la situation de chaque pays. Un volet de responsabilité et un volet de solidarité. Ça, c'était la décision à partir de début février. Quand on a eu pour la Grèce, quand on a pris l'initiative de 110 milliards de mettre à disposition de la Grèce, avec des conditions strictes, bien sûr, sous un programme établi avec le gouvernement, mais aussi sous contrôle de la Commission européenne de la Banque centrale et du Fonds monétaire, quand on a mis sur pied ce mécanisme de soutien, c'est un acte de solidarité. Et donc, il y a chaque fois solidarité et responsabilité. Ne croyez pas que les eurobonds vont, disons, rendre inutiles les mesures et les réformes nécessaires. Pas du tout. Au contraire, les conditions seront encore plus strictes avec les eurobonds que dans le mécanisme de soutien qu'on a mis sur pied. Ceci étant dit, donc, on ne peut pas donner l'impression que l'un vient de la place de l'autre. La responsabilité, on l'aura toujours. Quant à l'idée des eurobonds, j'ai, dans la première réponse de la Task Force, distribué un papier où l'idée des bluebonds était mentionnée. Et j'étais d'ailleurs le seul qui en a parlé, fut le fait que je n'ai pas voulu créer d'incidents ou de se montrer comme le rival de la Commission européenne. Je n'ai pas publié ce papier. Donc, je l'ai distribué, mais je n'ai pas publié. Sinon, on aurait dit le président du Conseil européen, le rival du président de la Commission, etc. On est parti pour un débat tout à fait clinique. Et donc, j'estime que c'est un débat qu'on doit mener. Donc, j'ai mis ça sur le papier déjà en juin. Mais donc, il ne peut pas y avoir d'ambulité et de malentendus. Les mécanismes d'aide ne remplacent pas les réformes tout à fait nécessaires. As far as the rhetorics are concerned, there is a change in the rhetorics. The last month, and when you listen carefully to what is said in the Christmas period, in the messages for the new year, by some major players in the European Union, you will hear much stronger voice pro-Europe and pro-European Union than before. And that's, I would not say a major change, but that is something very, very important. And I felt it already in the December European Council, that there is a change in the rhetorics. As far as results are concerned and decisions are concerned, we took, that's my conviction, each time the right decision, it will be a little bit late. It was not only due to the donor companies, it was also due to some countries with problems, who didn't like to ask for financial support and help, for the case of Greece, the case of Ireland, and other ones. But in the results, in the measures, I haven't felt that lack of determination, European determination. But as far as the language is concerned, I see the language change the last month completely. in some countries, in some countries, even major opposition parties are not supporting what we are doing in Europe. It's asking more, and they are not involved in populist rhetorics, but in that, I would also like to change the general climate around, and the general language on the Europe and the European Union. Thank you very much. ... ... ... ... ... ... Je voulais parler avec le ministre de l'Ontario de la Voix sur les médias.